Il a continué à travailler sur la représentation de la déficience et la mentale. Il a aussi un film qui n'a jamais montré à cette personne, toujours montré aux personnes qui parlent de ce déficit, le regard brisé, le regard quebré. Il a été très intéressant parce qu'il y avait une entreviste d'un éducateur qui disait que la déficience physique n'est pas visible, la déficience mentale est visible. Ce qui signifie que cette phrase, il ne peut pas travailler en mode, signifie que le problème principal est la communication. Si vous conseille communiquer avec une personne qui est dans une cadelle, après cinq minutes, vous ne percez pas. Si vous êtes avec une personne qui a des problèmes de communication, d'élocution, ça devient visible. Et il y a un stigma de la loucure, de l'altérité, de la différence. Et j'ai entré au INSERM, j'ai eu beaucoup de chance, parce que, à cette époque, au milieu des années 80, deux ans après mon doutorat, au INSERM abri une section de sciences sociales, que je n'avais pas. Je me suis candidaté et j'ai pris. Mais, après, le comité demeurait quatre ans, et après, il s'arrête. Il y a peu de personnes au INSERM qui ont un institut bio-médic, principalement de santé publique, de sciences sociales. Nous sommes 20. Nous sommes une population de 4 000 pesquisateurs. Et ainsi, et continuer à travailler, au début, sur la question des déficiences mentales. Mais, après, quand il est arrivé au AIDS, il y avait une population très restrite. Il y avait une population très restrite. Il n'y avait quasiment personne dans la France, qui travaillait sur la sexualité. Il y avait Michael Pollack, un sociologue allemand, qui mourait au AIDS, en 1992 ou 1994. Il y avait André Béjan, un historiateur qui est toujours vivant, qui est apposenté. Il y avait une théorie de la rationalisation de la sexualité, une théorie de la sociologie weberienne. Il y avait une théorie de la psychologie sociale. Il y avait une importante école d'historateurs, Jean-Pierre Flandrin, Alain Corbin. La histoire de la sexualité est très importante. Il y avait beaucoup de personnes qui ont travaillé sur la sexualité, et nous avons entré, avec André Béjan, dans notre projet de pesquise nationale sur le comportement sexuel, qui a été dirigé par un épidémiologiste, Alfred Spira, et un sociologue, Nathalie Bajos, avec un groupe multidisciplinaire, des personnes de la psychologie sociale, de la médecine, de la santé publique, de la sociologie. Mais personne n'a travaillé sur la sexualité, excepté André Béjan et un sexologue médical, André Durandot, qui a été partenaire par de l'équipe du projet national, et personne de nous n'avait travaillé sur la quantité. Nous apprenons ce qu'est un questionnaire, quel est le problème de la mort, quel est le problème des statistiques, et c'est un traitement très important pour apprendre. et c'est un étudiant très important, avec 20 000 personnes entrevistées par téléphone. C'est aussi une nouvelle méthodologie, parce qu'on pensait que ce n'était pas possible. Et, dans ce projet quantitatif, j'ai assumé la fonction de train les entrevistes, parce qu'il y avait 150 entrevistes qui n'avaient jamais fait une entreviste sur la sexualité, et au questionnaire, comme il fallait autre dire, et au questionnaire pornographique, qui se demande où est le pénis central, la boque, où est le sperme saillou, quel type de sexe vous avez fait, oral, anal, sexual... et aux entrevistadors, elles ont un disconfort, parce qu'il est difficile de parler ainsi quand vous n'êtes pas acostumé à parler du sexe, parce que vous avez une vergogne ou vous avez un plaisir à parler du sexe. Et donc, les deux dimensions émotionnelles, la vergogne et le plaisir, créent des difficultés pour faire le travail. Nous faisons tout le travail de trainement, avec le jeu de rôle, avec la dynamique de groupe, avec la discussion de groupe, et aussi l'accompagnement des entrevistes, parce que le travail du campo demorait 3 ou 4 meses, à partir du téléphone. Et, après, nous faisons aussi une pesquise qualitative avec les entrevistes. Nous avons publié un article sur qui sont les entrevistes qui travaillent comme... les entrevistes communes dans l'institut de pesquise, non spécialisés sur la sexualité. Donc, nous avons une banque d'entrevistes sur les entrevistes, qui était très importante. Cela a été lié à l'AIDS et nous avons commencé, au même moment, le meu intérêt pour les professions de santé. Nous faisons un travail avec Claude Veil, qui était un psychiatre de la psychiatrie sociale. Nous faisons un travail avec toute une équipe sur les attitudes des infirmières en relation à AIDS, et principalement en relation à la homosexualité et à la sexualité. Les difficultés... Les difficultés et non les difficultés, parce que nous découvrons qu'il y a une relation une relation très particulière entre les femmes hétérosexuelles et les hommes gays. La présence d'un homme homosexuel facilite l'approximation corporale d'une infirmière, parce que la infirmière n'a pas peur. Ce homme gay n'a pas peur. n'a pas peur. C'est un jeu qui aussi a stigmatisation, mais dans le contacte clinique il y a peur. Au début, les personnes arrivent aux premiers de Carpozy, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le syndrome de Carpozy, Carpozy, vous avez la face negre, avec des manches negras. C'est impressionant. La première fois que j'ai rencontré une personne avec Carpozy c'était à New York. J'ai une amie, au début des années 80, j'ai une amie, qui est médica, au Mount Sinai Hospital, et elle me trouxe à l'hospital pour avoir un patient avec l'AIDS. Et, je me lembre, elle a entré, elle a dit «Good morning, Mr. Friedman», je me lembre de nouveau, et je n'ai pas réussi à entrer au quarto. Au début, il n'était pas à savoir ce qu'était l'AIDS. Elle avait peur de «toquer» une personne avec l'AIDS, et, quand vous percez une personne avec Carpozy ou une personne qui arrive, parce que, au début, les doentes arrivaient quasi au final de la vie, parce qu'on ne savait qu'ils avaient l'AIDS. Et, les personnes arrivent beaucoup emagrentes. Donc, le stigme du patient avec l'AIDS était Carpozy, homme homosexuel, Carpozy, et amagressil. Et, c'était comme ça. À ce moment, j'ai commencé à participer au journal du Sida, le journal de l'AIDS, le journal de l'Umaong, qui a décidé de associer des activistes et des pesquisateurs et des pesquisateurs. Juntes, c'était une reviste scientifique envolvée. Et, un des éditeurs en chef, Jean Florian Metetal, qui mourait très rapidement, était avec Carpozy. un jour, il est arrivé et il est arrivé à l'escriteur du journal. Tout le monde s'est escondi. Un ambiance qui avait beaucoup de personnes qui avaient avec l'AIDS, qui s'habillait qu'il était à l'AIDS. Quand il est arrivé, Jean Florian, face à l'Aigre, à Carpozy, tout le monde s'est misé. Et, qu'est-ce que c'est ? Donc, j'ai commencé à travailler sur les attitudes des professeurs de la santé, parce que, me semblant, parce que, considérant que une infirmière ou un médecin est une personne commune, qui a la même réaction que nous. Mais, une conséquence plus grande, parce qu'elle est en contact, qui est en contact, parma de se interrompre. C'est pas nécessairement homophobie. Hommophobie, vous savez, ou transfobie, est une simplification de la complexité des relations entre les professionnaires, les médicaments et les patients. Il existe cette dimension. Je ne suis pas qui n'existe pas. Mais ce n'est pas seulement l'homophobie ou la transphobie, c'est une façon de réduire la complexité de cette situation. Le Brésil a commencé en 1981 et a été convidée à participer d'un congrès au Région de Génère. Le livre a été publié, qui s'appelle « La négaçon de la déficience ». Il y a un chapitre sur mon travail, « Enjou et affaires », qui a été publié dans ce livre, qui a été un congrès qui était dans le temps de la dictature, au hymne national, au début du congrès. J'étais avec mon professeur, Claude Vaudalon. Tout le monde s'est élevé en tout le moment du hymne national brésilien et la saison de la salle. C'était ma première fois au Brésil. Et après, je n'ai pas réussi à établir des contacts. J'ai 15 ans. J'ai des amis brésiliennes très fortes. J'ai retourné au Brésil en 1996 ou 1994, parce qu'il y avait un congrès international des représentations sociales du groupe de Moscovici, Serge Moscovici et Denis Jodelet. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom, « La représentation sociale ». Il tenait ce congrès dans l'Orient-Jeaner, il commençait à établir ses contacts. Il y a déjà, dans ce congrès, un symposium sur la psychanalyse et la représentation sociale, c'était une tentative d'entrer à la psychanalyse dans cette théorie des représentations sociales. Et après, il y avait une amie à Paris, Doris Vasconcelos, qui était une brasileuse, qui avait rencontré en 1985 à Paris. Elle est arrivée à Paris. Et je me suis amissé. Et elle m'a aidé beaucoup, parce qu'elle organisait la traduction du livre sur les infirmières en fronte à Haït, qui a été publiée dans l'édition d'Albre, au Rio Grande du Sud. Et cette traduction m'a abriu beaucoup de portes au Brésil. Et en 1997, toujours à Doris Vasconcelos, j'ai établié un contact avec la Faculté de Psicologie de Manaus. J'ai fait une discipline de Psicologie à Manaus et j'aime beaucoup de l'Amazon. Et après, j'ai rencontré une anthropologue brésilienne, qui, après, a été présidente de la FUNAI. Et j'ai commencé à discuter, et nous avons décidé de retourner. Un an après, à l'Amazon, j'ai réussi à faire une discipline à Manaus. et après, avec le Diner, nous avons eu, avec cette anthropologue et un autre ami, à Saint-Gabriel de Cachouère, et nous sommes là, deux mois, et j'ai pensé à développer un projet de pesquise sur les routes du Aïd, au Rio Negro, qui ont des naves, qui ont des militaires, qui ont des garimperes, qui ont des employés, qui ont des prostituées, qui ont de tout. et tout le monde est trans. À l'Amazon. Et il avait cette idée de développer un projet sur l'Amazon. Mais après, infelizment, il ne devait pas rester un ou deux ans, là, à l'Amazon. Il avait déjà 40 ans et il pensait qu'il n'y allait pas. donc, bah, et, dans ce moment, j'ai rencontré, en 1997, 1998, j'ai été appelé par le coordonnateur du programme de coopération France-Brasil sur l'Aïd, pour organiser un symposium annuel de coopération France-Brasil sur les professionnels de la santé. Et ainsi, c'était un moment important que, ce symposium, c'était en Salvador. Et là, j'ai rencontré avec tout le groupe du Institut de Medicina Social, principalement, avec Jany Russo et avec Sergio Carrara, qui j'ai rencontré en Paris, parce qu'il était beaucoup ami de Michael Pollack. Et la parcerie avec l'OIMS commençait, à ce moment, au final des années 90, et commençait à essayer. ... 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